Salut tout le monde, c'est Max. C'est le vlog pour le 15 janvier 2015. Je viens juste de sortir du show de Radio Talbot ce soir. C'était la première participation. J'avais vraiment hâte, j'étais super excité. Normalement, je devrais parler du DLC d'Assassin's Creed Unity qui s'appelle Dead Kings. Après 8 minutes de show, malheureusement, l'internet a coupé. C'est pour ça que je n'ai pas pu revenir. En fait, l'internet a coupé du bord à Montréal. C'est pour ça que le show a coupé aussi longtemps. Ça a pris 10-15, presque 20 minutes, je pense, avant que ça revienne. Après ça, il était quand même assez tard. La connexion semblait instable. Les boys ne m'ont pas rappelé. Les boys et la fille, parce que Lynn était là aussi. Ce qui est parfaitement compréhensible aussi. J'aurais fait probablement la même chose, juste pour être certain de donner le show à tout le monde. Moi, je trouve que ça a été quand même très cool, le petit moment. J'espère que je vais avoir l'occasion de reparticiper à ça. Puis, dans une autre occasion, on se remarche jaser avec de nier avec ça. Pour Assassin's Creed, Dead Kings, le DLC. Ça, c'est le DLC qui est gratis. Comme première impression, c'est assez surprenant. Parce qu'un des trucs que j'avais vraiment beaucoup aimé dans Unity, c'est que le jeu est vraiment super beau. Puis, quand on a l'occasion d'avoir des... Des fois, on monte sur les toits, puis on arrive à la brunante, où est-ce que le soleil se couche. On jette un coup d'œil autour. La ville de Paris, puis quand on est en France, c'était magnifique. Dans Dead Kings, c'est complètement dépressif. Comme, c'est vraiment là, tout est gris. Il y a du brouillard tout le temps. On a l'impression de jamais être le jour ou de jamais être la nuit. Ça, c'est quand on est à l'extérieur. Puis après ça, une grosse partie du jeu se passe dans les cryptes sous la ville de Saint-Denis aussi, qui est en France. Donc, les puzzles qui sont à faire dans ce jeu-là, il y a beaucoup de puzzles. Il y a une couple de nouveautés aussi. On a une nouvelle arme qui s'appelle le Mortier Bayonet en français, qui est finalement une grosse hache qui est collée sur un gros gun, donc qui peut tirer deux espèces de boulettes canon. C'est assez puissant, mais c'est très lent aussi comme arme. Donc, ce n'est pas une de mes armes préférées, mais c'est cool qu'on ait amélioré ça. Une autre des nouveautés que je trouve intéressante, c'est que maintenant, c'est comme des voleurs qui sont dans les cavernes. Pas dans les cavernes, mais dans les cryptes. Donc, ils ont une espèce d'étoile sur la tête, un logo, qui montre lequel est comme le chef. Lequel est comme le plus respecté dans le groupe. Puis, la nouveauté, c'est que si vous vous attaquez au chef directement, les autres vont avoir peur, puis ils vont se sauver. Donc, vous pouvez entamer des combats des fois où est-ce qu'il peut y avoir comme 8, 9, 10 personnes, mais il s'agit de tuer la bonne personne rapidement. Puis, tout le monde va se sauver. Donc, à ce moment-là, ils vont tous avoir peur, puis ils vont partir. Ce qui fait que ça apporte une différenciation intéressante dans la jouabilité. Ça, j'ai trouvé ça assez cool. Il y a beaucoup, beaucoup de puzzles à résoudre lorsqu'on est sous la terre. Ça, ce n'est pas évident. Vous devez vraiment réfléchir. Ça fait un petit peu moins d'action aussi, mais c'est un jeu dans lequel l'ambiance est vraiment comme l'extérieur. C'est comme très sombre, très dépressif. Même l'attitude aussi d'Arnaud Dorian est un peu comme ça. Dans ce jeu-là, Arnaud va à Saint-Denis pour enquêter sur un truc. Suis... Un petit spoiler dans Assassin's Creed Unity. Un des personnages, c'est Napoléon Bonaparte qu'on voit à un certain moment donné. Dans Dead Kings, Napoléon Bonaparte cherche à obtenir quelque chose qui est caché dans des vieilles cryptes de Roi. Il y a une espèce de clé spéciale pour ça. On ne sait pas tout à fait c'est quoi, mais Arnaud décide de suivre ça. Il tombe sur un petit garçon qui avait été enfermé là, qui s'appelle Léon, qui lui décide de l'aider. Il redonne foi un peu en Arnaud, qui lui avait comme un peu perdu... Pas le goût de vivre nécessairement, mais le goût de se battre aussi. et tout après les événements de Unity. Ça se passe tout de suite après. Donc, j'avance là-dedans. J'ai quelques heures de faits. Ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai préféré le jeu. J'ai déjà eu des DLC d'Assassin's Creed qui m'ont semblé meilleurs. Notamment, celui où est-ce qu'on incarne Adé Wally dans Assassin's Creed 4 Black Flag. Celui-là qui avait été fait à Québec, c'était très cool. Mais je poursuis mon aventure là-dessus. Donc, et je devrais publier une critique très bientôt sur epilégendaire.com. Donc, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. Et les concepts des vlogs pour les membres d'or, qui vont être uniques dans la section réservée, ça devra ressembler à ça. De temps en temps, on va être tout seul. De temps en temps, on va faire ça en groupe avec Mel, puis Anthony aussi. Eux vont peut-être produire des vidéos tout seuls. Ils vont peut-être produire des vidéos en groupe. Ou on va en faire tous les trois aussi. Ça va changer. On va essayer d'en produire régulièrement, toutes les semaines, plusieurs par semaine, des petites vidéos comme ça. J'espère que vous allez apprécier. C'est vraiment une façon pour nous de remercier ceux qui ont décidé de supporter le projet de l'épilégendaire. Merci, bonne soirée tout le monde. Bye bye.